Sea of Solitude d'A Director's Cut, c'est d'abord une version Switch, mais c'est aussi une version alternative de cette version originale, comme au cinéma en fait. C'est une version pour laquelle on a rajouté pas mal de choses, des Noël features, du polish, des améliorations à la fois graphiques et sonores, on a refait les voix, donc c'est plein de nouveautés qui ont été rajoutées au jeu. L'idée principale étant de coller au plus proche à la vision initiale de Cornelia et de Yomai. Cette Director's Cut, ça a été l'occasion de travailler pour la première fois avec un autre studio, les mains dans la main, et en fait se rendre compte tout simplement qu'on apprenait autant en donnant qu'en recevant des nouvelles idées, des nouvelles visions. Sea of Solitude est le premier jeu édité par Quantic Dream, et pour cette occasion, Quantic Dream a voulu mettre toutes ses forces dans la bataille pour aider Yomai dans tout ce qui est narration, écriture et réalisation pour produire le meilleur jeu qui compte le plus à leur vision et au parcours de Kay dans son aventure. Sur le papier, on peut imaginer que Quantic Dream et Yomai sont deux studios quand même différents, avec l'expertise très technique, très narrative de Quantic Dream et l'équipe plus indée et poétique de Yomai. Dans la réalité, la collaboration était très fructueuse parce qu'on a pu apporter une expertise très enrichissante pour Yomai, et de leur côté, ils avaient l'envie et la passion de leur jeu et de leur personnage pour porter jusqu'au bout cette expérience. En utilisant les forces de Quantic Dream et en les proposant à Yomai, on se dit qu'on pouvait tirer un tout petit peu plus loin des points des aspects du jeu, type la narration, la qualité d'acting et la réalisation du jeu. Et au final, on proposait une expérience améliorée. Par exemple, nous avons le gyroscope qui nous permet de diriger la fusée avec le mouvement du corps. Le photomode nous permet à n'importe quel moment du jeu de mettre le jeu en pause, de pouvoir bouger la caméra autour de Kay en réglant la focale si on veut, et de changer les conditions de moments de la journée et de météo pour pouvoir faire le setup qu'on veut pour la photo. On n'était pas au service d'un autre projet, on était en discussion constante pour affiner la proposition d'un autre studio. C'est la première fois qu'on avait autant de préparation, qu'on discutait sur les intentions, sur le casting, sur le tournage, sur les caméras. On a eu un travail sur l'animation, on a beaucoup discuté aussi de la direction artistique sur les modifications des voies. Et donc, moi j'ai vraiment vu un travail collaboratif pour affiner une proposition plutôt que d'être au service d'un autre projet. Je n'ai pas eu l'impression qu'on travaillait avec une autre prod, mais vraiment j'ai eu l'impression qu'on travaillait à Quantic Dream sur un projet interne. Cornelia a beaucoup parlé de son projet, qui lui tient à cœur, et ça se sent quand elle en parle. Et du coup, après il y a eu cet échange qui était plus sur la partie technique. On nous donne les données, on nous explique un peu ce qu'ils attendent de nous aussi, clairement. Et après, ça a été des échanges de validation. Ce que je retiens, c'est le fait de pouvoir améliorer. C'est-à-dire qu'on vous donne ce projet et les faire. Maintenant, essayez de faire mieux visuellement. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Aussi intéressant de pouvoir voir comment les autres travaillent. Comment ils ont fait ce jeu-là. Parce que c'est une autre façon de travailler que nous. Ce qui était très important pour moi, c'était vraiment de mettre à l'aise Cornelia, de lui dire que c'était elle qui avait de toute façon les clés de son camion. Et que si elle voulait qu'on change quelque chose, cette chose serait changée de toute façon. Il n'était pas question justement de mettre un mauvais égo là-dedans. Il était à la question de se dire que c'était aussi un jeu Quantic Dream. Donc il fallait mettre absolument notre patte à nous. Et que c'était une affaire d'État de mettre notre patte à nous. Non, l'idée c'était vraiment de la mettre à l'aise. Et de lui dire, nous on va essayer de mettre notre savoir-faire à son service. Nous avons fait en sorte de traiter les problématiques au même niveau que les problématiques de nos projets en interne. C'est-à-dire que nos équipes travaillent de la même manière sur un projet interne que sur un projet externe. Et avec le même sérieux pour avoir les mêmes objectifs de qualité. On aime notre métier. On fait notre travail et on va donner tout notre cœur sur le projet. C'est-à-dire que je suis un projet. Et je suis toujours éloigné par ça. C'est un plaisir et un honneur d'avoir cette ancienne company, Quantic Dream, qui a fait tellement de jeux éloignés et éloignés. Et maintenant, nous prenons notre petit jeu et nous prenons le prochain. C'est incroyable.